Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo step-by-step consacrée à la Jeep Wasp Flamethrower de Mangmodel. Dans le premier volet, nous avions étudié certaines des techniques élémentaires appliquées à l'assemblage du moteur. Pour ce second épisode, je vous propose de découvrir les étapes de montage du châssis et du train de roulement, ainsi que de nouvelles techniques qui vous permettront d'aller plus loin dans votre découverte du maquettisme. Nous l'avions vu dans le premier épisode, il convient lors des étapes d'assemblage de porter la plus grande attention au ponçage des lignes de moulage. Certaines pièces présentant une forme arrondie, à l'image de ce longeron sur le châssis de notre Jeep, il conviendra d'utiliser une bandelette plus ou moins large de papier abrasif, légèrement courbée, plutôt qu'une ligne plate. Ainsi, en appliquant une très légère pression sur la pièce et en effectuant des mouvements circulaires, nous effacerons progressivement ces lignes de moulage sans pour autant déformer l'arrondi de cet élément. Pour parfaire ce travail, une fois encore, nous gratterons très légèrement la surface de la pièce à l'aide d'un couteau de modélisme, idéalement muni d'une lame neuve. Pour le reste de la pièce, notamment les barres latérales, nous utiliserons une ligne plate, ici plus adaptée. Pour les zones présentant un angle aigu, le ponçage sera réalisé à l'aide de votre couteau de modélisme ou de votre cutter, vous permettant de supprimer les lignes de moulage dans les zones les moins accessibles tout en grattant la surface. Il convient ensuite d'affiner ce travail par l'utilisation d'un stylo fibre de verre, article que vous trouverez facilement dans les boutiques de Beaux-Arts, qui vous permettra de supprimer les résidus de plastique résultant du ponçage à l'aide du couteau de modélisme. Nous poursuivons l'assemblage de notre maquette par le train de roulement et le système de suspension à lame fréquent sur les véhicules militaires à roues. Le pont avant de la Jeep présente un système permettant d'orienter les roues à votre convenance. Cette étape nécessite un peu d'attention afin de conserver la mobilité des pièces autour de l'axe. Musique Musique Aussi, après avoir supprimé les excédents de carottes d'injection et éventuellement poncé les pièces, il conviendra d'effectuer un montage à blanc, maintenir les pièces fermement autour de l'axe et enfin déposer une fine couche de colle à la jointure des deux pièces. Ainsi, après séchage complet, l'élément restera mobile. Musique Musique Une fois terminé, nous nous attacherons au travail sur les suspensions à lame. Ces pièces présentent dans la plupart des cas des lignes de moulage disgracieuses qu'il vous faudra supprimer. Ce travail sera réalisé dans un premier temps en grattant la surface de la pièce avec la lame de votre couteau de modélisme et affiné si nécessaire avec une lime dite que de rat. La principale difficulté de ce travail réside dans le fait que ces pièces présentent le plus souvent une alternance de zones plates et d'excroissance qu'il vous faudra traiter avec le plus grand soin pour faire disparaître les lignes de moulage sans endommager les éléments de détail. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Musique douce